On a de la chance, on a de la chance parce que c'est une grande semaine qui nous attend pour l'Olympique de Marseille. Ce jeudi, l'Olympique de Marseille va affronter Villarreal dans un match explosif. Dimanche, l'OM rencontrera Nantes. Est-ce que dans ces doubles confrontations, l'Olympique de Marseille va confirmer son nouvel élan ? Est-ce qu'on peut parler d'un effet Jean-Louis Gasset ? En tout cas, le technicien français a mis la main sur cet effectif et comme un magicien, on a l'impression qu'il a redonné le sourire, il a redonné l'écrou aux joueurs de l'Olympique de Marseille mais également à tout un public, même si ça reste fragile. On a de la chance parce qu'on a le droit d'être satisfait ce lundi matin après trois victoires consécutives. Alors est-ce que c'est l'effet Gasset ? Peut-être que c'est trop tôt pour en parler mais on va analyser ce qui ressemble à un nouvel élan et on verra aussi ce qui reste fragile. Bienvenue sur CMFootball, c'est un grand grand plaisir de vous retrouver après ces trois victoires pour cette nouvelle semaine qu'on va vivre ensemble. Aujourd'hui, on se parle de Jean-Louis Gasset. Demain, on va faire un focus à 100% sur Villareal. Mercredi, on se retrouvera pour l'avant-match spécifique. Jeudi, on vivra la rencontre au Vélodrome ensemble. Évidemment, je serai présent. Et puis vendredi, je vous retrouverai, j'espère, pour une analyse à froid avec un grand plaisir et un grand yes de soulagement. Alors, on va revoir dans cette vidéo les victoires, comment analyser, prendre du recul par rapport à cette victoire, quels sont les mots employés par Jean-Louis Gasset et son staff pour redonner la confiance, quelles sont les tactiques du technicien français. Et puis, on va regarder aussi quels sont les éléments qui restent fragiles parce que tout n'est pas encore bien évidemment parfait. et je vous partagerai mon avis sous forme de, je dirais, relâchement de mon côté aussi parce que j'ai envie de vous partager aussi mon regard sur cette Olympique de Marseille globale. Alors, installez-vous bien, c'est parti. Alors évidemment, la victoire, les victoires appellent de la satisfaction. Il y a 12 buts marqués, mais ce qui m'interpelle quand on revient à froid sur ces victoires, en dehors de ces grandes victoires qui font plaisir, ce droit au but, ce sont des éléments clés. Lors du match de Coupe d'Europe en Europa League face au Shakhtar, il y a ce but d'Ismail Assar dans le dernier quart d'heure. C'est symptomatique, cet Olympique de Marseille qui a rarement remporté des victoires dans le dernier quart d'heure a marqué avec Ismail Assar en jouant à deux devant pour un poste qui n'est pas le sien, lui qui était lié dans cette polyvalence, lui qui était sur le banc des remplaçants. Et il a permis à l'OM d'aller mettre cette qualification, parce qu'ensuite c'est Kondogbia qui a marqué ce troisième but. Contre Montpellier, il y a ce but d'Iliman Ndiaye, un crochet trop long. On a l'impression qu'il va être complètement désaxé et il va égaliser dans un vélodrome qui avait émis des sifflets après l'ouverture du score rapide de Montpellier. Ce sont des éléments qui comptent, ces victoires, ces détails qui font la différence. Quand tu regardes le match face à Montpellier, il y a aussi ces deux poteaux qui vont sauver l'Olympique de Marseille. Comme quoi, parfois, il y a des détails qui font la différence et la chance qui sourit du bon côté. L'OM est le club qui a touché le plus de poteaux depuis le début de la saison, 13 poteaux. Est-ce que c'est terminé ? Je l'espère, je l'espère et je n'espère pas porter l'œil à cet OM face à Villarreal et par rapport à la suite. Mais regardez, là, il y avait 2-1 pour l'OM et juste avant la mi-temps, on aurait pu se retrouver à 2-2. Et puis, contre Clermont, encore une fois, c'est symptomatique. Jonathan Clos qui a été tensé par toute la direction de l'Olympique de Marseille, du président au conseiller sportif qui se retrouve dans le droit chemin et qui met ce but magnifique. Et puis, encore une fois, ça, c'est un but magnifique après l'égalisation. Alors là, on mène déjà 2-1 à ce moment de la rencontre. Mais regardez, 3 joueurs dans la surface de réparation. Ces victoires, elles ont un sens. Celles victoires, elles ont un sens aussi parce que Jean-Louis Gasset a apporté de la confiance. Et évidemment, ce sont des éléments qui comptent comme ces 3 joueurs de la surface de réparation. Alors que l'OM a le score acquis à sa cause, il y a 3-1. Et là, en contre-attaque, Luis Enrique qui vient de rentrer sur une passe de Mumbanya, qui vient de rentrer et qui va marquer ce quatrième but. C'est cette confiance. Elle est instaurée par Jean-Louis Gasset. Et je vous ai mis le classement à l'issue de la rencontre face à Brest. Regardez, l'OM avait un point de retard face à Reims. 4 points sur Rennes et 6 points sur Lens. À ce moment-là, on regardait devant et derrière. Désormais, on ne va pas s'enflammer. Mais on a repris un point d'avance sur Rennes. On a repris 2 points d'avance sur Reims. On a repris 3 points à Lens, même si on a 3 matchs de retard. Et quand on se projette sur le classement, je vous l'ai partagé sur Twitter, je vous l'ai partagé sur Instagram ce matin. N'hésitez pas à me suivre également sur ces deux réseaux. Regardons le calendrier ensemble. Il reste 4 matchs face au top 6. Les confrontations directes seront décisives. Oui. Et si tu prends les points face à Lens et Nice, si tu prends les points face à Lille, tu prends 9 points. Et tu passeras très simplement, je pense, devant Lens. Et tu rattraperas Nice parce que tu auras un point de détail avec eux. Après, Lille, Monaco et Brest semblent intouchables. Mais tu as la matière, tu as la qualité, tu as la confiance pour aller chercher. On ne va pas s'enflammer, mais si tu es pragmatique par rapport à ton invincibilité au vélodrome, tu dois notamment gagner contre Lens et Nice à domicile. Et après, tu dois aller faire le taf à l'extérieur dans ce nouvel élan. Alors, on ne va pas s'enflammer, mais cet homme-là a instauré la confiance. Il a instauré des déclarations, des mots simples aussi sur des joueurs. Je vous ai sorti deux déclarations qu'il a réalisées. En défense, A4 ou A5, ce sont des professionnels de très bons joueurs. Ils sont capables de jouer dans les systèmes, dans tous les systèmes. C'est simple, c'est basique, c'est pragmatique, mais il responsabilise les joueurs. Il leur dit qu'ils ne sont pas des moins que rien. Ils ont des qualités et ils savent jouer dans tous les systèmes. Ça paraît simple, mais ça porte ses fruits. Oui, quand tu vois dans quel état on pouvait imaginer Jonathan Clos, qui n'a pas encore parlé à la presse, il est dans les deux, trois meilleurs latéraux français. Et si ces mots-là, il le dit à la presse pour un joueur qui a été touché, c'est certain par les déclarations de sa direction. Quand on voit le match qu'il a déployé face à Clermont, on espère désormais qu'il va faire le même match face à Villarreal. En tout cas, Jean-Louis Gasset donne les mots pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. Et là où Gattuso disait « On ne va pas faire une équipe autour d'un joueur », quand il parlait d'Illeman Ndiaye en le mettant sur le côté droit, regardez l'attitude d'Illeman Ndiaye sur les deux dernières rencontres. buteurs en ouvrant la marque pour l'OM face à Montpellier. Il fallait marquer ce but et égaliser contre Clermont. Il fallait être présent dans le deuxième ballon. On ne va pas s'enflammer sur Illeman Ndiaye, vous savez tous ce que je pense de lui. Et on fera une vidéo le moment venu s'il vient à confirmer. Mais ça fait plaisir de le voir monter en puissance, comme ça fait plaisir de voir Pierre-Emerick Omameyang qui se développe et s'épanouit avec son grand sourire, sa rage. Mais pourquoi ? Parce qu'il est accompagné, que ce soit avec Mumbagna quand il va récupérer le ballon face au Shakhtar pour lancer Amin Arid, qui va le lancer pour égaliser, comme face à Clermont où il est désaxé, ou face à Montpellier où il est un pur numéro 9. C'est marrant, il marque et il délivre. Et les buts, c'est comme le ketchup, c'est clair. Cristiano Ronaldo avait raison, il l'a très bien dit. Là, on a un Pierre-Emerick Omameyang qui rentre peut-être dans le money time de la saison. Lui, le meilleur buteur de l'Europa League qui va affronter Villarreal ce jeudi au Vélodrome. C'est marrant comme quand un joueur est accompagné, il relâche et il est bien. Bref, dans tous ces mots, on a un Jean-Louis Gasset aussi qui a trouvé les mots avec Pape Gueye. J'espère que ça va continuer, ce sont les mots de Gueye. Mais Gueye qui devient titulaire avec l'Olympique de Marseille, est-ce que ça va se confirmer ? Non, en Europa League. Mais Pape Gueye, j'ai toujours donné raison à Pablo Longoria quand il a exprimé son choix de le mettre sur le banc. Mais est-ce qu'on est en droit aussi de se remettre en question quand on est président et quand on fait des choix aussi forts ? Eh bien oui, quand on a un Jean-Louis Gasset qui arrive et qui dit j'ai besoin de tout l'effectif. Pour ceux qui parlent de Pablo Longoria, est-ce qu'il s'est trompé ? Ouais, mais qui ne se trompe pas ? Rappelez-vous de Didier Deschamps. Rappelons-nous de Didier Deschamps. Je m'inclus dans tout ça. Rappelons-nous de Didier Deschamps quand il avait mis Valbuena sur le banc. Est-ce qu'il a mis de l'eau dans son vin ? Oui. Est-ce qu'il a revu son jugement ? Oui, parce que Valbuena est devenu un élément central pour Didier Deschamps. Est-ce que Didier Deschamps a changé d'avis sur Gignac ? Oui, en équipe de France notamment. Il en a même fait un titulaire avec les Bleus. Et Gignac est passé à 2 cm de devenir un joueur emblématique des Bleus face au Portugal en finale de 2016. Est-ce que Didier Deschamps a mis de l'eau dans son vin également avec Adil Rami ? Oui, également. Tout ça pour vous dire que, oui, Pablo Longoria s'est peut-être trompé à certains moments, mais quand il a pris des décisions face à Pape Gueye, c'était un instant T. Et quand on est une grande personne, c'est savoir se remettre en question et changer de décision pour le bien de son effectif. Et aujourd'hui, on a un Pape Gueye qui fait du bien à cet homme. Trop tôt pour se dire que si c'est le game changer, mais il fait du bien et on a besoin d'avoir un effectif complet. Et quand on voit les mots de Gislin Printemps pour Ismail Assar qui n'étaient pas titulaires face au Shakhtar, ça montre aussi que ce staff travaille bien autour de l'Olympique de Marseille. Et quand on voit l'attitude de Pierre-Emerick Aubameyang à l'issue de son égalisation face au Shakhtar, mais aussi l'attitude des joueurs lorsqu'ils ont encaissé les deux premiers buts face à Montpellier et le Shakhtar, on a vu des joueurs qui n'étaient pas embêtés, qui ne perdaient pas confiance. Là où aussi ces éléments-là étaient négatifs avec les deux derniers coachs de l'Olympique de Marseille. Alors si on parle tactique, j'aime bien parler tactique avec vous. J'aime bien le partager parce que je ne suis pas un expert de la tactique. J'essaye d'analyser les choix qui sont réalisés. Mais surtout, est-ce qu'il y a un débat à trois ou quatre derrière ? Alors ça, c'est la tactique face au Shakhtar. Regardez comment étaient positionnés les joueurs face au Shakhtar avec une réelle volonté offensif et deux latéraux, deux pistons qui étaient très très hauts sur le terrain et un Pierre-Emerick Aubameyang toujours dans l'entrejeu avec un joueur plus haut que lui. Regardez, face à Montpellier, deux relanceurs, Balerdi, Gigo et un bloc très haut. Ça rappelle, ça rappelle des systèmes de jeu qu'on a vécu avec Sampaoli ou Igor Tudor. Et regardez la position du numéro 99, Chancel Mbemba, qui se retrouvait dans le demi-espace. Une équipe qui, sans ballon, n'était pas à trois derrière, était à bien à quatre. Quatre, deux, trois, un, sans ballon, qu'on a pu revoir d'ailleurs face à Clermont. En phase offensive, trois, cinq, deux, voire trois, quatre, trois, avec des lignes très élargies, des lignes très élargies pour occuper tout l'espace et surtout permettre à Mbemba de rentrer dans le demi-espace. C'est marrant, on l'avait vécu, ça aussi, avec Igor Tudor. Et ça a fonctionné. Ce demi-espace qui pourrait être occupé demain par Klos face à Villarreal, ça va être intéressant à suivre, quelle sera la tactique. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va suivre évidemment ce match en long, en large et en travers sur la chaîne. Et quand on voit le système employé face à Clermont, ce 4-4-2 en diamant, avec Illiman Ndiaye, électron libre, mais regardez cet équilibre sur les côtés, toujours cette volonté de bien occuper les espaces, les demi-espaces et cette ligne verticale Pape Gueye-Illiman Ndiaye et ses relanceurs, encore une fois. Donc système A2 ou A4 ou A3 derrière, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une patte, Jean-Louis Gasset, qui est en train d'être trouvée et ça, ça fait plaisir. Alors, il y a un autre élément qui est important dans le système Gasset, c'est cette volonté d'impliquer tout l'effectif. Il ne disposera pas de tout cet effectif pour l'Europa League, mais regardez, à chaque fois, il a fait rentrer 4 ou 5 joueurs dans ces rencontres et surtout, des changements qui ont été décisifs. Sarre face au Shakhtior, Mumbanya et Lussel Riquet face à Clermont, oui, à un degré moindre, c'est des effectifs face à Clermont qui est peut-être plus faible, mais vous ne m'avez dit de pas employer le mot symptomatique, c'est représentatif de l'état d'esprit. C'est représentatif de l'état d'esprit qui est insufflé par le staff technique et par Jean-Louis Gasset parce que ces changements sont décisifs. Alors, évidemment, tout n'est pas parfait. Ça reste fragile et c'est mon rôle aujourd'hui aussi en tant que créateur de contenu de vous apporter cette nuance. Ça reste fragile parce que le public, les supporters de l'Olympique de Marseille n'ont pas oublié. Alors, certes, c'est davantage dirigé vers la direction. Ce n'est pas lié à Jean-Louis Gasset mais ça reste fragile et on l'a vu face à Montpellier dès que l'Olympique de Marseille a encaissé le but. Il y a eu des premiers sifflés qui ont eu lieu au vélodrome. Il va falloir se poser la question de comment ça va réagir s'il y a une mauvaise série. Mais, voilà, il y a cette fragilité qui reste autour des supporters qui demandent à être embarqué et rallumer la flamme comme on l'a dit en introduction. Ça reste fragile parce qu'il y a eu des erreurs. Ce pénalty encaissé très rapidement face au Shakhtar avec la faute de Jonathan Kloss. Cette erreur défensive de Samuel Gigot face à Montpellier et l'ouverture du score au bout de 5 minutes. Et ce but encaissé également dans le premier quart d'heure cette fois-ci de la deuxième mi-temps par Bilal Boutoba. Ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps ou de la première mi-temps il est délicat pour l'OM et mentalement il va falloir être présent face à Villareal et il va falloir gommer ces erreurs-là très rapidement et c'est pour ça que je parle encore de fragilité. Tout n'est pas effacé du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a une autre fragilité ce sont les blessures. On a un coach qui implique tout le monde mais là je vous ai mis les blessures de longue date Amir Murillo, Bilal Nadir, Valentin Rongier quand est-ce qu'il va revenir ? On a également Veritu qui était blessé Kondogbia qui reste fragile. Ce sont des éléments qui peuvent compter justement là où on a besoin de toutes les ressources de l'Olympique de Marseille. On a également des joueurs qui ne pourront pas disputer l'Europe Pape Gueye Onana ou encore Ulysse Garcia. Certains vont dire que ce n'est pas du standing de l'Olympique de Marseille peut-être pour les deux derniers mais ça reste des joueurs importants pour la rotation de l'effectif là où il va falloir souffler parce qu'on espère évidemment que cet Olympique de Marseille va perdurer dans cette Europa League. Et puis il y a un autre élément qui reste fragile j'ai loué plusieurs fois l'attitude de Jean-Louis Gasset de son calme de son totem parce qu'on le voit justement quand il est au vélodrome dans son angle de sa surface de coaching très calme et justement ça apporte aussi de la sérénité dans cet effectif là où beaucoup ont gesticulé pour rien dernièrement en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille même quand il menait. Lui il a un flègme il a un calme alors c'est bien quand on gagne mais que va-t-il se passer quand ça va être l'adversité ? On le sait le body language l'attitude corporelle compte beaucoup pour beaucoup d'observateurs surtout les médias et il y a quelque chose qui a été mis malheureusement en avant délicatement c'est son âge et les médias se sont engouffrés sur son âge on parle d'expérience quand on réussit on parle d'âge quand on ne réussit pas et attention à ces éléments là si l'Olympique de Marseille traverse une phase délicate parce que les médias se donneront à coeur joie de taper sur ces éléments qui font mal donc ça reste fragile mais on va quand même profiter profiter parce que quel est mon avis sur cet effet gasset ? C'est indéniable il y a un effet gasset qui est arrivé les résultats en parlent il a apporté de la confiance on l'a vu il a posé les choses de manière très simple sur la tactique mais ça reste fragile ce que j'aime surtout c'est qu'on s'est tous remis dans le terre-à-terre dans le pragmatisme dans les matchs les uns après les autres on a touché le fond avec Gattuso un certain fond quand même qui était bien dur et on est en train de relever la tête parce qu'on se remet dans les choses simples du football on va pour marquer des buts et on marque des buts donc c'est satisfaisant jusqu'à maintenant il n'y a pas de fioriture il n'y a pas de problématique de vente OM il n'y a pas de problématique de c'est qui le coach à venir on a des débats tactiques qui existent mais on le voit et on l'a vu de manière très pragmatique encore une fois que ce soit à 3 ou 4 derrière en fait il y a 2 relanceurs et il y a une équipe qui occupe le terrain et qui va marquer des buts et j'aime ce côté on y va on avance on gagne et on prend de la confiance parce qu'il y aura des moments qui vont être plus difficiles là où avec d'autres entraîneurs on peut se dire on a 5-7 matchs pour savoir si ça va fonctionner Jean-Louis Gasset on le sait c'est un CDD de 100 jours il est là et au mois de mai ça sera terminé donc on prend on prend on mange et la victoire aide beaucoup c'est sûr mais c'est mon rôle aussi de trouver le juste milieu de minimiser l'euphorie quand les victoires sont là et de calmer le sentiment de tristesse et de de ouais de de furieux de furiosité qu'on peut avoir de furiosité je ne sais pas si ça existe en tout cas de colère voilà de calmer le sentiment de colère si jamais on traverse une passe négative on va essayer de trouver le juste milieu mais on va profiter parce que on a encore quelques jours avant de rencontrer ce match explosif face à Villarreal qu'on va vivre sur la chaîne et on a beaucoup d'éléments qui sont réunis pour qu'on vive une très belle rencontre et qu'on ne passe ce tour il ne faudra pas le faire face à Marcelino il faudra le faire face à Villarreal et on a un effectif qui est en train de revenir qui gagne de la confiance et un vélodrome qui sera bouillantissime pour vivre une soirée mémorable de coupe d'Europe en tout cas je le souhaite j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé est-ce que vous pensez qu'il y a un effet Gasset est-ce que vous vous enflammez avec Gasset ou est-ce que comme moi vous essayez d'atténuer ce sentiment de joie pour justement se projeter dès maintenant sur Villarreal dites-moi tout ça en commentaire nous on se retrouve demain pour le match face à Villarreal on va étudier Villarreal à 100% et puis mercredi on fera justement le juste milieu entre l'OM et Villarreal avec le traditionnel avant match j'espère que vous allez bien je vous souhaite à tous une excellente semaine allez l'OM Gasset a rallu l'aimé la flamme et d'ailleurs si vous êtes encore présent n'hésitez pas à me laisser le picto flamme ou écrire flamme avec Jean-Louis Gasset ça me fera plaisir très belle journée à tous allez l'OM et à demain ciao